Je m'appelle Jean-Baptiste Janisset, je suis sculpteur et ça fait 5-6 ans que je fais des moulages dans des lieux de culte, dans des églises et des cimetières. J'ai été invité en résidence à l'habille royale de Fontevraud dans le cadre d'un été à Fontevraud. Je m'intéresse à la spiritualité parce que ma mère est médium, elle est capable de lire dans les lieux antérieurs. Il y a des gens qui viennent la consulter. C'est pour cela que très tôt, pendant les beaux-arts, j'ai voulu rencontrer d'autres gens qui avaient d'autres savoir-faire, d'autres religions pour faire des analyses de tout cela. Du coup, ça avait tout son sens de faire cette pièce dans cette abbaye. Je suis assez superstitieux. Quand je vais dans une ville que je ne connais pas, je vais d'abord une première fois seul dans le cimetière ou dans l'église, sans l'argile. Sinon, je peux faire des moulages impulsifs. Donc je préfère scie au nez, après je me pose. Je moule uniquement sur de la pierre ou sur du marbre. Et avec de l'argile, je viens aller épouser le bas-relief. Et je prends son empreinte en appuyant sur l'argile, qui me donne assez spontanément son négatif. Et une fois qu'il est en plâtre, je le refais en silicone, haute température, pour pouvoir les couler en plomb. À l'heure actuelle, le plomb, c'est très facile à fondre. C'est une dextérité de souplesse qui est très intéressante pour pouvoir après les installer sur les mèvres, les visser sur les œuvres. Ça ne pousse parfaitement les formes. À l'époque néolithique, les chefs de tribus avaient leur tombe en plomb. C'était un privilège d'avoir une coque, un sarcophage en plomb. Là, pour la pièce qui est à l'Abbéin, ce sont des moulages qui reviennent d'anciennes expositions. Et donc du coup, ce sont des anges que j'avais fait il y a 4 ans, des chouettes, des motifs qui proviennent de l'occulte, que je refonds, je fais fusionner pour en donner une nouvelle forme, une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501 C'est un véhicule, c'est une charrette à foin que j'ai récupérée sur le Boncoin, qui provient pas très loin du château de Chenonceau, à quelques kilomètres de Tours. Et donc après réflexion, j'ai fait une sélection de moulages. Et l'idée du projet, c'était de toutes les assembler sur un véhicule qui vienne un peu du futur, que je nomme vers l'infini et l'au-delà 2.0. Elle est entièrement habillée de moulages qui proviennent de l'abbaye, ainsi que les motifs qui sont colorés à travers un process de transfert d'encre sur le métal. Ce sont des pièces qui sont généralement oubliées, qui proviennent d'un cimetière ou dans une église où peu de gens connaissent. Et ça me plaît de les faire revivre ensemble, comme si c'était un centre de tellurisme. Et ça me dit, c'est une église. C'est une église.